Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeu de Plateau. Aujourd'hui, nous avançons sur le chemin des contrées de l'horreur. Enfin ça y est, j'ai sorti les contrées de l'horreur devant moi sur la table avec tout son matériel. Ces nombreuses cartes, ces dés, des pions, ces portails, ces indices aussi, ici. Là-bas, j'ai mis les monstres dans une pochette pour les tirer au hasard. Voilà, ça s'appellera la tasse de monstres dans les règles. Et puis évidemment, dans les contrées de l'horreur, référence des jeux Lovecraftiens, nous allons avoir tous ces personnages. Alors, qui rassemblent les personnages de la boîte de base, mais également des extensions. Voilà, et puis nous allons avoir aussi un choix de Grand Ancien, qui là, en revanche, seront ceux de la boîte de base. Je n'ai pas intégré, pour le tirage initial, les Grands Anciens des extensions, simplement parce que la plupart proposent des règles complémentaires que je ne souhaite pas injecter dans la partie présentée aujourd'hui. Ce sera l'objet d'une nouvelle présentation à d'autres moments. Nous allons tirer au sort ensemble les personnages. Alors, on pourrait les choisir. La règle ne prévoit pas spécialement de tirage au sort. Il n'y a pas d'obligation. Moi, j'aime bien faire ça, parce que sinon, j'aurais tendance à jouer toujours avec les mêmes. Car j'ai des personnages de prédilection. Des chouchous. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce jeu, l'avantage et une originalité, d'ailleurs, c'est que les personnages peuvent être amenés à disparaître, à être dévorés ou terrassés pendant la partie. Et le joueur, dans ce cas-là, n'est pas éliminé, mais retire un nouveau personnage qui est généré quelque part d'autre sur le plateau et continue à jouer. Donc, en fait, on peut être amené à rencontrer plus de deux personnages. Donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, nous allons jouer avec deux personnages et on peut jouer avec bien plus, même en solo, puisque le jeu prévoit, en fait, une géométrie variable selon le nombre de personnages. Là, voilà, on a une carte de référence selon le nombre de joueurs. Donc là, on va être à deux joueurs, donc il y aura un certain paramétrage. Si on avait été un joueur, il y aura un autre paramétrage. À trois joueurs, encore un paramétrage différent, quatre joueurs, cinq joueurs. Voilà, et ça, jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à six joueurs ou huit joueurs, je ne sais plus. Mais en tout cas, le paramétrage de base s'adapte, ce qui permet quand même de conserver l'équilibre dans la partie. Ceci dit, on procède au tirage des personnages. Alors, je regarde en l'air. Je remélange un coup. C'est chouette parce qu'on a beaucoup de personnages de différents profils. On ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Allez, c'est parti. Je le prends en dessous. Alors, premier personnage. Waouh ! C'est Silas Marche, le marin. Très costaud, physiquement. Une force mentale, par contre, pas très élevée. Donc, lui, ce sera plutôt un personnage axé combat. On le voit. Trois de force. Trois d'observation. Une bonne influence. Il connaît du monde. Il a vu du pays, forcément. Voilà. Un beau dessin, là. J'aime bien. J'aime bien ce personnage. Je suis content de l'avoir tiré. Et il est généré à Sydney, en Australie. Voilà. Ses ressources sont un filet de pêche. Bon. OK. Allez, on va mettre ça de côté. Tout de suite. Voilà. Silas Marche est arrivé. Silas Marche. Bien. Ensuite. Il faudra que j'adapte le nombre de pions. J'en avais sorti quelques-uns. Alors, deuxième perso. On remélange. Et c'est parti. Attention. Allez. Celui-ci. Oh. Jim Culver. Le musicien. Eh bien, j'ai de la chance. Ce sont deux personnages que j'adore. Donc, Jim Culver est généré à quel endroit, déjà ? Case 6 dans le sud profond. OK. D'accord. Est-ce que c'est la Louisiane ? Peut-être. En tout cas, voilà. Jim Culver. Lui, il a un sort de flétrissement et un indice. Ah, ça va être intéressant. C'est un personnage un peu moins axé sur la force. Il est relativement équilibré. Il est quand même puissant en savoir et en volonté. Il a 3. Ouais, ouais, non. Bon, on a un binôme intéressant, là, pour démarrer. Voilà, nos personnages sont générés. Nos personnages de départ, tout au moins. Nous allons générer tout de suite le Grand Ancien. Comme ça, on aura déjà une vue assez complète des protagonistes de la partie. Alors, on va faire pareil. On va mélanger. Par contre, là, je vais regarder en l'air parce que les dos des cartes sont illustrés. Je regarde en l'air. Celui-ci. Ouf. Ah bah. Pour une première partie, on commence direct par le patron. Cthulhu. Ou Cthulhu. Choisissez votre prononciation. Moi, j'aime bien les deux. Donc, je change allègrement. Voilà. Cthulhu. La folle idée profondeur. Très bien. Que dit le fluff ? Il y a bien des éons. Cthulhu descendit des étoiles avec ses semblables, les larves stellaires. Maintenant, il dort dans la cité engloutie d'Eurlier en attendant l'alignement cosmique qui lui permettra de se réveiller à nouveau. Oui. Espérons qu'il ne se réveiller pas tout de suite. Voilà. Donc, Cthulhu sera notre grand ancien, nous allons le poser là, à côté de ses progénitures abominables. D'ailleurs, je n'ai pas lu ce qu'il fallait faire au niveau de la mise en place. Mettez de côté un monstre profond, un monstre larves stellaire et toutes les cartes rencontres spéciales de Cthulhu. Ok. On va faire ça hors enregistrement. Et je reviens vers vous tout de suite. Eh bien, voilà. J'ai sorti l'ensemble des cartes pour Cthulhu. J'ai laissé un hôtel de Gloomhaven. Je trouve que c'est thématique. Puis, je vais laisser un sarcophage puisqu'il dort. Voilà. Un sarcophage que j'ai peint. Donc, nous avons les cartes recherche, les rencontres spéciales et les mystères de Cthulhu. Donc, on révélera un mystère au début de la partie. Voilà. Simplement. Ok. On va passer à la présentation rapide des cartes, des différents types de cartes. Et puis, à l'installation. Bien. Donc, voilà. De nombreuses cartes. En bas, ici, sont les cartes qu'on va appeler les cartes équipement. Qui vont venir compléter la fiche personnage en lui attribuant de nouvelles capacités. Ici, ce sont les cartes rencontres. Parmi lesquelles les cartes portail, notamment. Donc, les cartes rencontres sont celles communes à l'ensemble quasiment des... Des références horreurs à Arkham. Vous connaissez. Et puis, nous avons évidemment le tas là-bas. Des cartes qui vont composer le mythe. Donc là, on va avoir une sélection à faire en fonction de la fiche du grand ancien. Qui nous indique combien de cartes et comment les installer. Et comment constituer le paquet mythe. Niveau des pions. Alors là, j'ai un petit Toulou qui surveille la partie. Bon, du coup, on sera à fond dans le thème. Et donc, qui va indiquer l'avancement du pion au destin. Donc, on va le mettre sur 12 au départ. C'est ça, 12, ouais. Donc, Toulou. Qui va commencer là. Évidemment, vous vous souvenez que, pour ceux qui connaissent, si on arrive à zéro sur l'échelle du destin, la partie est perdue. En tout cas, le grand ancien se réveille. La partie devient très, très compliquée. Voilà. Dans la plupart des cas, on peut considérer que ce jeu ne laisse plus vraiment d'alternative aux joueurs. Que de souffrir et d'être dévoré. Donc, nous avons les portails présents dans tous les jeux. Les indices que nous piocherons au hasard. Dans ce petit bol. Le pion aventure. Et je ne sais plus ce que c'est que ce pion. C'est le pion. Je vais regarder. Je vais poser la caméra. Est-ce que ce n'est pas un pion d'expansion, ça ? Je vous aurais sorti. Alors ça, c'est le pion expédition. Et ça, je pense que c'est un pion d'une extension. Donc, je vais le retirer. Ça, ce sera le pion premier joueur. Au joueur principal. Voilà. Dans certains cas, les effets s'appliquent sur le joueur principal. Donc, il faudra toujours qu'on attribue ce pion à un personnage à chaque tour. Et puis, voilà. Après, il y a d'autres pions. Forcément, le pion de force mentale. Les pions de blessure. Et puis, on en découvrira d'autres pendant la partie. Ce que je vais faire devant vous, mais en accéléré. Je vais mélanger chaque tas de cartes. Je vais les organiser à côté du plateau pour libérer celui-ci. Et pouvoir passer à la suite de la mise en place de la partie. Et puis, on va mettre en place de la partie. Et puis, on va mettre en place de la partie. Et bien, voilà. Toutes les cartes ont été mélangées et mis de côté. En place à côté du plateau. Il va rester à mélanger les portails. À constituer le pack émit. Et à retrouver les différents monstres. On va mettre de côté dans le cave de la mise en place du grand ancien Cthulhu. On a également mis en place l'ensemble des cartes d'équipement. On va en profiter pour faire le tirage du marché de la réserve de départ. Donc, on a d'abord des cours du soir. Qui est un service. Quand vous gagnez cette carte, gagnez immédiatement deux conditions talent. Puis, défaussez une condition talent ainsi que cette carte. Ok. Deuxième. Bandage. Objet. Vous pouvez défausser cette carte pour éviter un investigateur sur votre case de perdre deux vies. Précieux. On en aura besoin. Certainement. Lame de maître. Objet. Arme. Relique. Magique. Ouh. Intéressant ça. Quand vous gagnez cette carte du paquet ou de la réserve, gagnez une condition talent. Par ailleurs, gagnez plus de force lors des rencontres de combat. Ouh. Très intéressant. On voit que c'est une carte d'une extension. Mais c'est pas grave, on va la laisser. Et enfin. Montragousset. Babiol. Vous ne pouvez pas être retardé. Sauf si vous choisissez deux lettres. Ah. C'est pas mal aussi. Par contre, je vois qu'il y a des cartes mélangées. Donc, je vais retrier un petit peu ce paquet. Donc, notre réserve étant installée, on va passer au tri des monstres à mettre de côté. Donc, une larve stellaire, elle est là tout de suite. Ça, c'est un ennemi redoutable. Très, très, très difficile à vaincre. Voilà. Donc, la larve stellaire, on va la mettre de côté sur son socle. OK. Voilà. Il va aller à côté d'Ouctoulou. Et puis ensuite, il faut un profond. Voilà. Un profond ici. Avec un effet sentence. Donc, plus facile à vaincre que la larve stellaire, forcément. Mais effrayant quand même. Bien. L'effet sentence, on voit, chaque investigateur sur cette case perd une santé mentale. Là, on est en plein dans la bibliographie Lovecraftienne. Là, il est profond qu'ils arrivent à une smarce. OK. Donc, on va le mettre aussi sur un petit socle. Comme ça, il est prêt. À surgir n'importe où. Des profondeurs. Et puis, voilà. Je crois qu'en matière de mise en place, on est bon. OK. Je vais remettre tout ça dans la tasse. Et puis, on va pouvoir passer au paquet mythe. Pour constituer le paquet mythe, il suffit de suivre le menu des réjouissances indiquées sur la fiche du grand ancien. Donc là, on voit que pour le niveau 1, nous allons piocher 0 carte verte, 2 cartes jaunes, 2 cartes bleues. Donc, on va mélanger 2 cartes. Donc, 0 carte verte. Il n'y a pas besoin de mélanger. On va passer aux cartes jaunes. OK. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. On en prend 2. Une. Deux. OK. Ce sera pour le niveau 1. Deux cartes bleues. 1, 2, 1, 2, voilà. Donc, maintenant qu'on a sélectionné les composantes du premier niveau, on va les mélanger. C'est 4 cartes, on va les mélanger, on va les mettre de côté. On les met juste là. Voilà. Ensuite, niveau 2. Le niveau 2 nous dit, une carte verte, 3 cartes jaunes. Donc, on mélange les cartes vertes, pareil. C'est gros, voilà. Bien. Donc, c'est une carte verte. OK. Et, 3 cartes jaunes. Allez. 1, 2, 3. Donc, 4 cartes également, que nous allons mélanger pour le niveau 2. Voilà. Et donc, le niveau 2 passe sous le niveau 1. Voilà. Enfin, pour le niveau 3. 3 cartes vertes et 4 cartes jaunes. 3 cartes vertes. 1, 2, 3. OK. Et 4 cartes jaunes. Voilà. 4 cartes jaunes. 1, 2, 3, 4. On additionne ça à nos cartes vertes sélectionnées. On mélange le tout. 7 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est bon. Voilà. Et donc, le niveau 3 passe sous le tas précédent. Donc, sous le niveau 1 et 2. Et notre paquet mythes est fait. Donc, on va le mettre à côté du grand ancien. Voilà. Ici. Et on va pouvoir ranger tout le reste. Voilà. Ce tas est le tas restant non utilisé des cartes mythes. Ça vous donne une idée de la rejouabilité du jeu. Puisque là, on a quasiment deux paquets de 50 cartes. C'est assez énorme. Donc, encore une fois, ça comprend des cartes des extensions. Mais les combinaisons sont quasiment infinies. Ok. On va mettre tout l'eau à sa place. Et on va continuer. Notre plateau est totalement libéré. Donc, nous allons pouvoir terminer cette mise en place. On va simplement mélanger les portails. Pour les poser également à côté du plateau. Car on va en avoir besoin assez vite. Voilà. On va les mettre à côté des paquets en contre. Voilà. C'est bon. Que nous reste-t-il à faire ? Alors, en rentaine, en enregistrement, j'ai terminé de mettre en place nos persos. En mettant leur standee. Alors, Jim Culver, on va tout de suite le mettre. Je crois que c'était dans le Grand Sud. Donc là, dans le Sud Profond. Donc, case 6. C'est une case ville. Et Silas Marche, lui, arrive à Sydney. Voilà. Ça, on va voir. On va, d'ailleurs, on va tout de suite piocher une carte aventure. Alors, ce qu'on va faire pour ça. Dans l'expédition. Plutôt. Je ne dis pas de bêtises. C'est une carte expédition. Oui, c'est ça. Donc, pour connaître l'expédition en cours, eh bien, on coupe. On remélange une dernière fois. Et on coupe. Attention. Tac. Voilà. Donc, nous allons aller à cet endroit-là. Donc, l'expédition en cours a lieu en Amazonie. On voit que c'est le même symbole. Donc, en Amazonie, c'est ici. Donc, on va mettre le pion à cet endroit. Ok. Ça, c'est fait. Là, on est quasiment prêt. On va vérifier les étapes de la mise en place. Alors, placer le plateau du jeu. C'est fait. Préparer les pions. C'est fait. Alors, je ne vous ai pas montré. Mais en fait, moi, j'ai une boîte de bricoleurs. Dans lesquelles j'ai rangé l'ensemble des pions nécessaires. Et on voit notamment ce dont on va avoir besoin fréquemment. Donc, les jetons tickets. Ici, tickets de train, tickets de bateau. Qui vont nous permettre de nous déplacer un peu plus vite. Évidemment, santé mentale, blessures. Atouts et concentrations. On va utiliser certainement. Puisqu'on a des cartes, des extensions. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en piocher. Les jetons destin également. Et puis, les jetons qui viendront augmenter ou réduire les capacités des personnages. Et puis, évidemment, les standees des autres personnages s'ils venaient à apparaître. Choisissez, placez les investigateurs, c'est bon. Recevez les possessions de départ et les points de vie et santé mentale, c'est fait. Révélez le grand ancien, c'est fait. Créez la réserve des montres, des monstres, c'est fait. Séparer et disposer les paquets. Tout est fait. Et carte propre du grand ancien, c'est bon. Créez le paquet mythe, on l'a fait ensemble. Résolvez les effets de départ. A. Placer les cartes de référence correspondant au nombre de joueurs. Donc, c'est celle-ci. Placer le pion destin sur la case indiquée sur le coin supérieur gauche de la fiche du grand ancien. Donc, nous, ce sera 12, ce qu'on disait tout à l'heure. Placer le pion présage sur la case verte. Alors, le pion présage, c'est celui-ci. Voilà. Donc, il est sur la piste présage, donc case verte. C'est fait. C'est fait. Placer les 4 premières cartes du paquet ressources face visible sur les emplacements de la réserve. Nous, on l'a fait lors de l'installation des cartes. Ici. On a toujours une option emprunt bancaire en plus. Ce qui peut être utile si on n'arrive pas à acheter. Placer le pion expédition en cours, c'est fait. Générer le nombre de portails. J'ai oublié quelque chose indiqué sur la carte de référence. Nous, nous allons générer un portail. Alors, pour générer un portail, c'est simple. On pioche le premier portail qui vient. Et donc, nous, ce sera Arkham. J'adore. Évidemment. Logique. Tout vient de là. Surtout quand on parle de Cthulhu. Allez. Donc, le premier portail arrive à Arkham. Bien. Et puisque... Nous sommes... Ah, mais non. Je me suis trompé. Un joueur. Donc, je tourne la carte. Deux joueurs. Donc, c'est quand même un portail. On va générer ensuite un indice. Donc, pour générer un indice, c'est bien en mélange. Voilà. OK. Et on prend au hasard un indice qui va arriver à Istanbul. Donc, relativement loin de nos investigateurs pour l'instant. Voilà. Ici. Casseville d'Istanbul. Très bien. Et enfin, que dit la carte de référence ? Elle nous dit générer un monstre. Puisque nous sommes deux, nous générons un monstre. J'adore ce moment. Donc, nous allons prendre la tasse de monstres. On va bien la mélanger. Et hop. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va tomber sur un gros truc ? Un zombie. Un zombie. Alors, celui-ci a un effet sentence déjà. Il a deux en résistance. Un pour le test d'horreur et deux pour le test de force. Et il provoque un malus pour le test de force de moins un. Son effet sentence, c'est générer le monstre épique hors de deux zombies sur cette case. Si vous n'avez plus généré le monstre épique, défaussez ce zombie. Donc, en fait, oui, le zombie est généré par un virus. Et donc, ce virus se répand dans la population. Et donc, la case où il sera verra une invasion de zombies. Pas mal. Donc, on va certainement avoir affaire à cette invasion. En plus, des périls qui nous attendent. Cette partie va être épique, les amis. Donc, le zombie est généré au niveau du portail Arkham. Voilà. Simplement. Très bien. Générer le nombre d'indices, c'est fait. Et enfin, piocher une carte mystère et placer-la près de la fiche du grand ancien. Puis, résolver les faits lorsque cette carte entre en jeu, s'il y en a un. Donc, voilà. Le but du jeu est de résoudre trois mystères. À partir du moment où nous aurons résolu trois mystères, la partie est gagnée. Évidemment, ça a l'air simple comme ça. Mais que Toulou et ses hordes abominables vont sûrement nous aider, je pense, à faire ça. Alors, le premier mystère que nous tirons s'intitule les profonds attaques. De terribles orages frappent les villages de pêcheurs tout autour du monde. Mais ce n'est qu'un prélude à l'invasion de l'armée des profonds. Eh bien. Un mystère tout à fait aimable, j'ai l'impression. Quand cette carte entre en jeu, chaque investigateur place un pion surnaturel sur la case de mer la plus proche de lui, qui n'en contient pas déjà. Donc, il y a deux personnages, donc deux pions surnaturels. Pour Jim, il a deux possibilités. On va tirer au hasard. On va prendre un dé. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un cinq. Donc, le pion arrive sur la case deux, là-bas. Voilà. Et on va faire la même chose pour Silas. Est-ce qu'il a plusieurs choix, Silas ? Ouais. Il a celle-ci, qui est située à un de lui, et il a celle qui est de l'autre côté, donc qui vient ici, à case trois. Donc, on va faire un, deux, trois pour la case dix-huit, et quatre, cinq, six pour la case trois. Attention. C'est un un. Ouais. Cette tête de mort. C'est le un. Donc, un, deux, trois. Ce sera la case dix-huit, sur laquelle on va poser ce pion destin. Ensuite, que nous dit le mystère ? Comme rencontre, un investigateur sur une case de mer contenant un pion surnaturel peut tenter de repousser l'invasion des profonds. Un monstre profond lui tend une embuscade. S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. À la fin de la phase mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucidez ce mystère. Ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau. Donc, ce mystère, en fait, se déroule en mer, principalement. L'idée, si je comprends bien, c'est de découvrir les tanières des profonds. Et donc, le but du jeu, c'est de poser deux pions surnaturels sur cette carte, à partir de là, le mystère est résolu. Évidemment, je pense que ça ne va pas se faire tout seul. Alors, on a un avantage, c'est que si là, c'est un marin, donc est-ce que ça va l'avantager ? Nous verrons. J'espère. Mais j'aime bien, du coup, ces thématiques. Et donc, on connaît notre objectif intermédiaire. C'est parfait. On va le mettre à côté, voilà, du grand ancien, ici. Eh bien, voilà, je crois que nous sommes prêts à démarrer. Eh oui, le déroulement du jeu se fait en tour. Et à chaque tour, nous aurons trois phases à réaliser. La phase d'action, la phase de rencontre et la phase mythe. Les actions disponibles sont voyager, se reposer, échanger, organiser un voyage, acquérir des ressources ou user d'actions élémentaires, d'éléments du jeu. Eh bien, cette fois, c'est parti. Nous entamons le premier tour. Alors, dans un premier temps, nos personnages ont une dotation assez faible. Il va falloir qu'on les renforce et par de l'équipement et par la montée en puissance de leurs compétences. pour monter en puissance les compétences, on va pouvoir aller dans différentes villes, choisir en fonction de ce qu'on veut renforcer de faire des rencontres sur ces cases-villes. Par exemple, à Sydney, on peut améliorer la force. À Rome, on peut améliorer la connaissance. C'est la connaissance, non, la volonté. À Arkham, on peut gagner des sorts. Voilà, donc, en fonction de ce qu'on voudra faire, eh bien, on voyagera de par le monde pour découvrir de nouvelles choses et renforcer notre personnage. C'est vraiment la... On va dire que c'est vraiment un objectif incontournable, évidemment, tout en essayant de résoudre un mythe. C'est un petit peu la difficulté. Il va falloir trouver un équilibre entre recherche d'efficacité par rapport à l'objectif du jeu lié au grand ancien et en même temps, faire en sorte que notre personnage s'aguerrisse petit à petit pour être prêt à rencontrer des périls qui vont surgir en fait pendant l'aventure. Voilà. Donc, première chose, eh bien, alors là, c'est tentant, par exemple. Il est très tentant d'aller affronter tout de suite les profonds. s'il a ce marché costaud, il a trois dés. Alors, les trois, en fait, correspondent au... Enfin, pardon, les chiffres correspondent au nombre de dés qu'on peut lancer lorsqu'on fait un test dans chaque compétence. Donc là, par exemple, sur un test de force pendant un combat, s'il a ce marché en l'état, il va pouvoir lancer trois dés. je ne sais plus à quoi sert le filet de pêche parce que du coup, c'est vrai que je suis tenté d'aller tout de suite ici. Alors, vous pouvez relancer un dés quand vous résolvez un test de force lors d'une rencontre combat. Réduisez de 1 les dégâts des monstres que vous rencontrez jusqu'à un minimum de 1. Ah oui, donc on entrave complètement. Donc, c'est assez puissant. Ça va être efficace par rapport au profond parce qu'on sait que les profonds, ils ont 2 dégâts. Donc, on pourra aller one-shoter facilement. Et en plus, on peut relancer un dé sur un test qui est relativement défavorable. Ouais, ça se tente. Ça se tente. On va peut-être y aller direct. Ah, c'est cool. Ouais, ben, espérons qu'il ne perde pas son filet de pêche. On va simplement, dans un premier temps, avant de partir à l'aventure, comme ça, on va regarder ce qu'on peut acquérir. Moi, je lui récupérerai bien le sabre là comme objet pour une valeur de 2. En plus, il a pas mal d'influence Silas. il va lancer 3D, il va faire un test. Alors, comment ça se passe ? Acquérir des ressources. Donc, c'est sa première action. Acquérir des ressources. Eh bien, donc, pour acquérir des ressources, Silas Marche va devoir faire un test d'influence, à savoir lancer 3D. Voilà. Lancer 3D et il disposera d'une ressource par succès, en fait, obtenue. Ce qui fait que s'il a 2, eh bien, il pourra remporter la lame des maîtres. Alors, c'est parti. On va prendre notre tour AD et on lance. Oui ! Alors, les succès s'obtiennent sur un 5 et un 6. Il a 2,5. Donc, c'est super. sur ce premier test d'influence réussi, Silas Marche peut récupérer sa lame de maître. Ce qui va considérablement renforcer ses jets de combat, ses jets de force. Gagner 2, plus 2 de force lors des combats, lors des rencontres de combat. C'est assez énorme. Et en plus, quand vous gagnez cette carte du paquet ou de la réserve, vous gagnez une condition talent. Ouais, donc, c'est plutôt une belle action à Sydney chez lui. une condition talent. Alors, les conditions sont ces cartes-là. Alors, les conditions talent sont parmi les plus favorables de ces cartes, mais sinon, on n'est pas toujours dans quelque chose de très positif. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on prend le paquet, on prend la première condition qui se présente. Voilà, c'est en fait de hasard. on prend ce qui se présente. Donc là, on a une condition talent tout de suite devant nous. Donc, on la prend. Méditation. Condition talent. Quand vous effectuez une action, se concentrer ou se reposer, gagnez une concentration ou récupérez une santé mentale. Effet sentence, vous pouvez retourner cette carte. Par contre, il y a une contrepartie. OK. Donc, on va faire un peu de place. Du coup, Silas, on l'avait compris, était le investigateur principal ce tour-ci. Et voilà, on l'a déjà bien, bien renforcé. C'est intéressant. Sa deuxième action, du coup, alors, on a pas mal de choix. Mais je crois que je vais aller tout de suite faire la rencontre ici. Donc, sa deuxième action va être un déplacement. Tout simplement. Voilà. Donc, voyager. Le joueur déplace son puet investigateur sur n'importe quelle case adjacente. C'est parti. On va direct prendre la mer et voir ce qui se passe. À ce jeu, tous les investigateurs font leurs actions lors de la phase action. Donc, c'est à Jim de jouer. Jim est dans le sud des Etats-Unis, non loin d'Arkham. Il est un petit peu vert pour aller à l'assaut de la horde de zombies qui risque d'arriver. Alors, en même temps, il faudrait qu'on élimine le zombie avant que celui-ci n'infecte d'autres habitants de la ville. mais déjà, dans un premier temps, Jim, qui lui aussi a trois d'influence, il connaît du monde, c'est un musicien. Voilà. C'est quelqu'un de très sociable. Jim va... Eh bien, Jim va essayer aussi d'exercer son influence. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas complété la réserve après avoir pioché une carte. c'est ce qu'on va s'en presser de faire tout de suite. Et du coup, whisky. Donc, dans la réserve, il y aura du whisky. Objet. Vous pouvez défausser cette carte pour éviter un investigateur de perdre jusqu'à de santé mentale. ce sera utile, je pense. Ah, ces bandages que j'ai mal orientés. La réserve est complète. Très bien. Jim peut aller à San Francisco aussi pour améliorer son observation. Alors, l'observation, c'est très utile, notamment pour fermer les portails ou quand on est dans un monde parallèle. Voilà. Donc, que fait Jim ? Il va exercer son influence. Il va faire un peu comme s'il lasse, en fait. Il va faire un jet d'influence. Donc, 3D. Voilà. C'est parti. Alors, ah, là, il a uniquement un succès, ce qui est déjà pas mal. Donc, il peut prendre soit la santé mentale, soit le bandage. Pour défausser cette carte pour éviter un investigateur sur votre case, de prendre jusqu'à deux santé mentale. Donc, c'est pour lui ou un autre. Sinon, il y a la montre à gousset. Vous ne pouvez pas être retardé. je vais prendre le husky. Nickel. Bon. Ce n'est pas énorme comme avantage, mais c'est toujours ça. Et puis, ça nous permet de révéler une nouvelle carte de la réserve. Amulet protectrice. Gagner plus un lors des rencontres de combat. Donc, plus un en volonté. C'est ça, en volonté lors des rencontres de combat. Elle est intéressante cette plus un lors des tests de rencontres d'horreur. Bien. Donc, ça, c'était la première action de Jim. Et la deuxième action de Jim. Alors, combien a le zombie là-bas ? Il est costaud quand même. En plus, moins en force. Jim, il a combien en force ? Il a deux. Ouais, non. C'est un peu juste. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire deux fois la même action dans le même tour. Donc, bon. Est-ce qu'on acquiert ? Est-ce qu'on organise un voyage ? C'est-à-dire que si on est sur une case-ville, on peut tout à fait gagner un billet de transport de son choix. On va organiser un voyage. Donc, Jim va prendre un billet de train pour pouvoir se déplacer plus aisément, rapidement. Donc, les billets de train. Voilà. On pioche là-dedans. Voilà. Billet de train. Trop cool. J'adore ces petits billets. Ils sont trop sympas. Il n'y a pas les billets comme dans Arkham, notamment. Donc là, Jim a un billet de train disponible s'il veut partir ailleurs que dans une ville voisine. Voilà. Nos actions sont terminées pour les deux personnages. nous passons à la phase suivante. Donc, une première phase rencontre qui va être intéressante puisque nous avons Silas déjà sur un lieu d'émergence des profonds et puis Jim qui, lui, va faire une rencontre dans une ville mais reste non loin d'Arkham qui est déjà le sujet de manifestation du mythe. Comment se passent les phases de rencontre ? Lors de cette phase, chaque investigateur résout une rencontre. Les rencontres impliquent généralement la lecture d'un texte d'ambiance sur la carte rencontre qui peut avoir des effets positifs ou négatifs. Cette phase commence avec l'investigateur principal. Et donc, Silas du coup va rencontrer tout de suite le mystère puisqu'il est sur un lieu d'émergence des profonds. Comme rencontre un investigateur sur une case-mère contenant un pion surnaturel peut tenter de repousser l'invasion des profonds. Un monstre profond lui tend une embuscade. Donc, Silas est bien sûr une case-mère avec un pion surnaturel. Un profond arrive et lui tend une embuscade. L'embuscade, je regarde dans le guide de référence exactement comment se passent les embuscades. Comme ça, parce que c'est toujours particulier lorsqu'un monstre tend une embuscade à un investigateur piocher un monstre au hasard de la réserve mais pas dans notre cas. Puis l'investigateur le rencontre immédiatement. Alors, le monstre n'est pas généré. S'il possède un effet lorsque ce monstre est généré, il ne s'applique pas. Ce n'est pas le cas. Après avoir résolu la rencontre combat, le monstre est défaussé même s'il n'a pas été terrassé. D'accord. Donc là, en fait, même si on ne le one-shot pas, le monstre repartira immédiatement. Les combats. Comment se passent les combats dans les contrées de l'horreur ? Donc, un combat se déroule de la phase suivante. On va d'abord effectuer un test de volonté puis un test de force. et c'est ça qui donnera le résultat du combat. Pour le test de volonté, eh bien, l'investigateur va lancer les dés. Et si l'horreur du monstre est supérieure au nombre de succès, donc les 5 ou les 6, eh bien, l'investigateur perd autant de santé mentale que la différence en fait, que la différence entre le nombre de succès est le score d'horreur du monstre. Donc là, il faut avoir au moins deux succès et 6 las à 3 en volonté. Donc, ça va être tendu puisque c'est que sur un 5 ou un 6 qu'on peut réussir ce jeu se lancer là. Attention, eh bien, il a un succès, un 3 et un 1. Donc, le test d'horreur est loupé. ce qui fait que, eh bien, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, 6 las prend peur et perd un point de santé mentale. Vous voyez, c'est violent. C'est violent. Pourtant, 6 las, comme ça, il a l'air hyper costaud, mais bon, les profonds ne sont quand même pas des créatures très attendrissantes. Donc, voilà, son test d'horreur étant terminé, on passe au test de combat, au test de force. Alors là, ça devrait être un peu plus favorable. Donc, pour le test de force, on va utiliser les 3 dés de force de la capacité de base de silas. On va également pouvoir relancer un dé éventuellement et réduire à 1, de 1, les dégâts du monstre. Donc, ça veut dire que là, le profond, il n'a pas 2, mais 1 pour être shooté, ce qui va être intéressant. Et donc, ben, silas est armé de ce sabre et donc, il prend plus de plus de dés en plus. Donc, on augmente nos chances de réussir. En plus, c'est une arme relique magique, c'est pas mal. Voilà, c'est cool. Allons-y. Là, on est déjà au cœur d'une bataille maritime au sabre, s'il vous plaît. Donc, allons-y. Attention. Je crains le pire. Zéro succès. Zéro succès sur 5 dés, les gars. Heureusement, grâce à son filet, il peut relancer un dé. Attention. Zéro succès. Donc, le combat est un échec. Il tombe sur un profond particulièrement fort. D'autant qu'en plus, nous avions un dé de moins. J'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. C'est légèrement avantagé, mais vu que le hasard a bien fait les choses, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Donc, Silas prend une blessure. Ce combat est un échec total. Silas s'est laissé emporter par sa fougue, mais ça n'a pas payé. Dans la mesure où nous sommes dans le cadre d'une embuscade, après avoir résolu le combat, le monstre est défaussé, même s'il n'a pas été terrassé. la rencontre est terminée. Le profond repart et Silas reste comme deux ronds de flanc au milieu de l'eau avec ses blessures et essaye de comprendre ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il ne s'attendait pas à de telles oppositions. Ce qui fait que pour l'instant, ce mystère n'est pas résolu. On n'a pas avancé d'un iota. En plus, je viens de voir quelque chose, c'est qu'à la fin de la phase mythe, non, ce n'est pas ça. S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. De toute façon, c'était un élan fougueux, certes, mais totalement inutile puisque Silas n'a aucun indice disponible. Avant d'aller retourner comme ça au combat, il va falloir s'employer à trouver des indices. Bien que ça te serve de leçon, Silas, il faut se préparer un peu avant de partir au combat. J'ai été un peu impatient. J'aurais dû lire la carte mythe jusqu'au bout. Le jeu m'a recadré. bien, c'est à Jim de faire une rencontre. Alors, Jim est sur une case ville, mais en dehors de tout code couleur. Donc, il va piocher une carte au bord noir et résoudre l'effet. Que se passe-t-il pour Jim, du coup ? On va aller vers lui. Voilà. Tac. Jim. Alors, le syndicat est engagé dans une guerre des gangs contre les brutes locales. et est sous la surveillance de la police. Vous essayez d'échanger votre influence politique contre de l'aide. Faire un test d'influence. Si vous réussissez, gagnez une ressource service de la réserve ou une ressource service au hasard du paquet. D'accord. Donc là, c'est une rencontre qui s'avérera favorable si on réussit ce test. On a trois. On a trois dés. Bon, c'est jouable. Ce serait bien d'avoir un petit service gratuits. là. Oui, on a un 5. Donc, on réussit le test. Super. Jim est beaucoup plus tempéré, on le voit, que Silas. D'ailleurs, je trouve que ça colle aux deux personnages décidément. Donc, le test est réussi. Si vous réussissez, gagnez une ressource service de la réserve ou une ressource service au hasard du paquet. Alors, il y a une ressource service dans la réserve puisqu'on a cours du soir. Quand vous gagnez cette carte, gagnez immédiatement deux conditions de talent. Ah ouais, on va faire ça. C'est top. On va prendre ça direct. C'est un moyen de renforcer Jim assez efficacement, je trouve. Donc voilà, on gagne cette carte donc par notre influence dans notre bonne vieille ville de Louisiane. Je pense qu'on est en Louisiane. Donc on prend deux conditions de talent. Ok, donc on défausse cette carte. Elle va aller dans la défausse. Donc là, défausse, ça va être là-bas. Boum. Et on va prendre deux conditions de talent. Donc ce seront comme d'habitude les deux premières. Donc là, perfidie, c'est pas un talent. Ah, studio. Premier talent. Faites un test de volonté moins un. Si vous réussissez à améliorer une compétence de votre choix, puis retournez cette carte. Ok, donc déjà, il gagne ça. Et ensuite, forte tête. Là, on a deux talents coup sur coup. Forte tête. Une fois par tour, lorsque vous devriez perdre de la santé mentale, vous pouvez faire un test de volonté. Si vous réussissez, prévenez cette perte à hauteur de deux santé mentale, puis retournez cette carte. Eh bien, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. On va remélanger quand même la pile. Alors, on n'a pas regardé, mais je le fasse à chaque fois. Voilà. Voilà. Ce sont des petites cartes. Donc, ça prend pas de place, c'est l'avantage, mais c'est un peu plus difficile à manipuler quand on a des grosses mains. Un gym continue sa préparation mentale. Et je pense qu'il a raison. Parce que Cthulhu est quand même quelqu'un de... Enfin, quelqu'un, quelque chose d'effrayant. Voilà. La phase rencontre est terminée. Et maintenant, c'est le moment tant attendu ou tant redouté de la phase mythe. Et nous aurons terminé le premier... Donc, la phase mythe. Comment se passe-t-elle ? Eh bien, c'est extrêmement simple. On pioche une carte du paquet mythe, la première, et on voit ce qu'il se passe. C'est une carte jaune. Alors, il y a plusieurs zones dans cette carte. Première zone, une zone de fluff, le titre, et puis l'effet. Donc là, c'est une carte événement, entraînement rigoureux. Mais avant tout, on va déjà résoudre dans l'ordre de leur apparition les effets de la carte. à savoir, ici, en haut à gauche, le premier effet est que le pion présage avance d'une case sur la piste présage. Bien. Donc, il passe une étoile bleue. C'est fait. L'effet de la piste présage, c'est que si le pion présage avance sur une étoile de la même couleur qu'un portail, eh bien, le pion du destin, lui, avance de 1. En tout cas, de autant de portails concernés par la même couleur. Donc là, ce n'est pas le cas. On est Arkham sur un portail rouge et la piste présage est bleue. En revanche, si la piste présage arrive là et qu'Arkham est toujours présent et que le portail est toujours présent, la piste destin avancera là-bas dehors. Voilà. Donc ça, c'était le premier effet. Deuxième effet. C'est un effet sentence qui se fait ressentir tout de suite. Oui, Cthulhu est une abomination impitoyable. Donc l'effet sentence. Sur le plateau, on en a un. Et sur le grand ancien, on en a un aussi. Donc là, sur le plateau, on en a un qui s'applique puisque le zombie a un effet sentence. Donc celui-ci fait que générez le monstre épique hors de deux zombies sur cette case. Si vous avez pu générer le monstre épique, défaussez ce zombie. Voilà. Donc on va aller chercher la horde de zombies. Je vais le faire hors enregistrement. Je reviens tout de suite. Et bien voici notre monstre épique horde de zombies. Donc en effet, le zombie a infecté d'autres habitants d'Arkham. Ou plus ni moins. Donc on va le mettre sur un petit socle. Voilà. Et donc on remplace le zombie par la horde. évidemment, il a un effet sentence. Un problème n'arrivant pas seul. Et puis, les effets sont renforcés forcément. Voilà. On est beaucoup plus dans la difficulté face à une orbe qu'à face à un seul zombie. On défausse l'autre zombie en attendant. Heureusement que Jim n'a pas été là-bas. Donc quand on défausse un monstre, et bien, que fait-on ? On le remet dans la tasse des monstres. Ça, il est disponible pour le mythe. Autre effet sentence, celui du grand ancien. Voilà. Il est là. Lorsqu'un investigateur arrive sur une case contenant un pion sur le naturel, il est retardé et perd une santé mentale. Ah ça, on ne l'avait pas fait ça. Donc, lorsqu'un investigateur arrive sur une case contenant un pion sur le naturel, il est retardé et perd une santé mentale. Donc c'est ce qu'on va appliquer pour si la smarche. Donc ça lui fait deux santé mentale en moins sur quatre. Je n'avais pas vu. Je corrige immédiatement. Ça ne change pas la face du monde, mais c'est-à-dire qu'au prochain tour, il pourra se redresser. En revanche, je pense qu'il n'aurait pas pu faire la rencontre. Mais tant pis. J'ai fait les choses dans le désordre. Alors là, l'effet sentence de Cthulhu, c'est quoi ? Chaque investigateur sur une case de mer qui ne contient pas de pion sur le naturel pose un pion sur le naturel sur sa case. Donc là, si la smarche est sur une case où il y a un pion surnaturel, donc rien ne se passe. Donc en fait, les profonds vont commencer à envahir les océans. Bien, la rencontre n'est toujours pas terminée. En plus de cela, on génère un portail qu'on tire au hasard. Voilà. Donc, un portail émerge s'ouvre à Istanbul. C'est une piste verte. Et comme un portail est ouvert, je ne sais plus si on perd le pion indice. Je vais vérifier. L'horreur, Arkham, c'est le cas. Mais là, je ne sais pas. générer les portails. Lorsqu'un effet demande de générer un portail, premier le premier pion portail de la pile et placer le face visible. Lorsqu'un portail est généré, un monstre est généré sur la même case. Voilà. Donc non, on ne perd pas l'indice dans ce cas-là. Je croyais, mais c'est dans horreur Arkham où les indices disparaissent. Donc attention, on va clocher un monstre dans la tasse et c'est un migo avec un effet sans danse. Oh là là là. Alors les migos sont des créatures kleptomanes. Ce sont des épis horribles. Si vous terrassez ce monstre lors d'un combat, gagnez un artefax. Ouais, donc c'est pas mal. On a intérêt à aller se frotter à lui. Par contre, il faut y aller préparer. Parce qu'il a trois dégâts. Bon, il n'est pas trop effrayant. Par contre, il est costaud. On a un malus de moins deux. C'est balèze. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça vaut le coup d'essayer puisqu'on peut gagner un artefact. Ce qui peut être un vrai avantage. Bien, le tour, le premier tour est totalement terminé. On voit que la présence du mythe petit à petit se répand et se renforce. Légère oubli de ma part, j'ai oublié d'appliquer l'événement de la carte mythe que l'on vient de tirer. Donc, le tour 1 n'est pas tout à fait terminé. Événement. Chaque investigateur peut gagner une concentration, dépenser une concentration pour gagner un indice ou dépenser un indice pour gagner une condition de talent. Donc ça, c'est pas mal. Entraînement rigoureux. On peut gagner une concentration, dépenser une concentration. Du coup, ils vont gagner chacun une concentration. Alors, je ne sais pas retarder. On n'est pas dans la phase action parce que retarder empêche de faire une phase action mais là, on est dans la phase mythe. Donc, ça n'empêche pas marche de gagner cette concentration. Donc voilà, les pions concentration et on verra leur utilité mais ils sont bien utiles. On peut relancer les dés notamment ou gagner d'autres effets avec eux. Eh bien, on va pouvoir passer au deuxième tour cette fois. Pour ce second tour, quelles sont nos options ? Eh bien, dans un premier temps, nous avons toujours comme objectif d'aller sur les casemers avec les les pions du destin, les pions malédiction, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les pions surnaturels. Voilà. J'ai un peu de mal à retenir ce nom. Les pions surnaturels. Donc ça, c'est notre priorité. Mais, en matière d'action, Jim, lui, peut faire à peu près ce qu'il veut, sachant qu'il ne peut pas encore aller intervenir à Arkham pour fermer ce portail et limiter la résurgence du mythe. Il peut peut-être se rendre ici, en mer. Il est peut-être prêt mentalement. On l'a vu qu'il avait beaucoup d'atouts de son côté. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Par contre, il est un petit peu faible en termes de combat. Donc, il va falloir qu'il exerce de nouveau son influence. Ce qui me fait penser qu'on va alimenter la réserve. Et là, on gagne un guérisseur, un allié. Les investigateurs sur votre casse peuvent récupérer une vie supplémentaire ou défausser une condition maudite lorsqu'ils effectuent une action sur reposée. C'est intéressant. Elle est assez chère. 3. Mais là, il nous faudrait des armes et on n'en a pas. C'est embêtant. Parce que Jim est un peu la fleur au fusil pour l'instant. Donc ça, c'est l'option pour Jim. D'ailleurs, on va tout de suite changer le pion investigateur principal et on va le mettre sur Jim. Silas, quant à lui, il n'y a qu'une chose à faire puisqu'il a été retardé au précédent tour. Il va redresser sa figurine. Donc lui, il ne pourra pas faire autre chose. Bien sûr, il ne subira pas de nouveau le malus de santé mentale. Et dans son tour suivant, il faudra qu'il regagne un peu de santé mentale parce qu'il est tombé à 2 sur 4 et ce n'est juste pas possible pour la suite. Sinon, il va devenir fou et on va le perdre rapidement. Donc voilà un petit peu ce qui se dessine. Donc Jim, lui, va essayer de gagner la mulette protectrice en faisant un jet d'influence. 3D. Il va jeter 3D. Voilà. Je lui prends attention. Et c'est une réussite. Il lui fallait 1. C'est bon. La mulette vaut 1. Il la prend. ça, c'est bien. Gagner plus 1 lors de rencontres combat. Ah, c'est lors des rencontres combat. Oui, mais bon. C'est une bonne chose. C'est un... Il est gaillard mentalement, Jim. Mais c'est ce qu'il faut face au mythe de Cthulhu. OK. Donc première action terminée et deuxième action, il va prendre un atout. C'est une autre possibilité d'action. Il prend un atout. Voilà. Et les atouts serviront, par exemple, dans un test d'influence, à être dépensé au même titre qu'un succès. Ce qui fait qu'on peut augmenter la valeur de nos achats. Ça, c'est pas mal. On va réalimenter la réserve tout de suite. Service de livraison. Service travail d'équipe. Quand vous gagnez cette carte, donnez immédiatement n'importe quel nombre de possessions objets à un autre investigateur sur n'importe quelle case. Puis défausser cette carte. C'est intéressant pour rééquilibrer un petit peu les personnages. S'il a une dotation super importante, notamment en arbre, qu'on peut rééquilibrer. Ça, c'est pas mal. À condition d'avoir des armes. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. La phase action de nos investigateurs est terminée. Nous passons à la phase rencontre. On va faire une rencontre mère classique. Parce que là, à part perdre des points, je ne vois pas ce qu'on pourrait attendre de cette rencontre. Mystère. Alors, mère. Le bateau qui est devant vous a l'air abandonné. Mais vous réalisez maintenant que son équipage est composé de silhouettes fantomatiques. Vous essayez de distinguer quel navire c'était et ce qui lui est arrivé. Faire un test de savoir. Alors, si là, ça marche. Savoir, il a un. C'est quand même pas ce qui va réussir facilement. Il fait un deux. Donc, c'est un échec. Il ne sait rien du tout. Il ne distingue rien. Si vous réussissez, le spectre du capitaine vous vient en aide. Gagnez un indice ou améliorer votre santé mentale. Si vous échouez, gagnez une condition maudite. Oh là là. D'accord. Ok. Eh bien, on gagne une condition maudite. Alors, j'aime bien le terme gagner une condition maudite. Vachement adapté. Corruption. Non. Donc, c'est maudit. Voilà. Condition maudite. Maudite. Condition fléau. Seuls les six comptent comme succès lors de vos tests. Oh la vache. Ah oui, carrément quoi. Si vous devez gagner une autre condition maudite, retournez cette carte à la place. Si vous devez gagner une condition bénie, défausser cette carte à la place. Oh là là là. Oh là là là. Non mais c'était trop facile. Oh, ce jeu est fou. Bon. Donc là, bon. Ben voilà. Autant dire que si l'âge marche va peut-être disparaître. Oh, j'avais oublié qu'il y avait un effet sentence tout à l'heure. Oh là là. J'ai fait vraiment un premier tour approximatif. J'ai paralysé cet effet sentence. Bon, tant pis. Bon, c'était, ça permettait de défausser une condition en folie. mais c'est pas le cas. Et il faudra que je sois plus vigilant sur les sentences qui peuvent qui peuvent devoir être accomplies lors d'un effet sentence. Voilà, la rencontre de Silas s'est mal passée encore en mer. Décidément, les mers du sud, c'est pas pour lui. On va défausser cette carte. On va la mettre là-bas. Donc, la phase rencontre est terminée. Nous allons passer à la phase mythe. Comme si cela ne suffisait pas. Attention. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer ? Ouf, c'est une carte jaune encore. Tout ça pour rien. Donc, le pion présage avance. Il y aura un effet sentence et un portail va arriver. Le pion présage avance. Et cette fois, on arrive sur une étoile rouge. Il y a un portail rouge ouvert. Donc, le pion destin avance de 1. Tout loup progresse vers notre monde. Il commence à revenir de relier. C'est pas du tout une bonne chose. Il se met en ordre de marche là. Un effet sentence s'applique. Donc, l'effet sentence de la horde. Quel est-il ? Lancer un dé. Sur un 1-2, avancer le destin de 1. Oh la vache ! Ouais, ça y est. Ça accélère. Donc, sur un... Donc, on lance un dé sur un résultat de 1 ou 2. On avance le destin. C'est un 4. Le destin reste où il est, à 11. Le migot. Lui aussi, il y a un effet sentence. Qui est, si vous tenez... Défausser l'indice le plus proche et déplacer le monde sur cette case. Bah, voilà. Le seul indice disponible est à Istanbul. Le migot était à Istanbul. Donc, l'indice disparaît. Il efface les traces du culte. Ah la vache ! Ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Mais c'est... Ce jeu est fou, hein. Franchement. Un portail s'ouvre. Et il s'ouvre. On le prend là-bas. À Shanghai. C'est également un portail rouge. Et bien sûr, quand un portail s'ouvre, un monstre apparaît. J'ai l'impression que là, c'est un... Et c'est un trâle. Qui arrive. Un trâle. C'est une espèce de créature mutante. Ouais. Assez costaud quand même et effrayant. Par contre, pas d'effet sentence. Et il arrive à Shanghai. J'ai encore oublié des effets sentence, d'ailleurs. Effet sentence, ici, c'est l'histoire de la folie. Il n'y a pas. Par contre, maudit, il y a un effet sentence pour... pour s'il va ce qui s'applique. Ouais, ça s'améliore. Troublé. La diseuse de bonne aventure vous explique que vous êtes un phare visible de tous les êtres monstrueux. Tant que vous serez maudit, vous serez pourchassé par ces créatures. Vous entendez un grondement féroce dans les ténèbres dehors. Un monstre vous tend une embuscade. Un monstre vous tend une embuscade. Bon. Et bien, voilà. Donc, il va falloir que je me batte en plus. On pioche un monstre. Alors là, ce n'est pas un profond qui arrive. On ne sait pas ce qui arrive. Donc, une embuscade. Donc, il va y avoir un tour de combat. C'est un cultiste. Un cultiste émerge des profondeurs et l'occultiste. On va aller voir sa capacité. Et je crois que sa capacité, c'est lié à la force mentale. Donc, ah non, pas avec Toulou. On a de la chance. Donc, l'occultiste, on va faire un test de... Il n'y a pas de test d'horreur à faire. Et bien, ça nous arrange. Il y a uniquement un test de force. Avant de résoudre le test de force, ah, perdez un de santé mentale. Non. Silas tombe à un en santé mentale. Eh bien, décidément, il aurait mieux fait de se casser une jambe plutôt que prendre la mer. Bon, on fait le test de combat. Alors, l'avantage, c'est que il a son filet. Donc, l'occultiste, de toute façon, sera terrassé forcément puisqu'il n'y a que un... Ah non, il ne peut pas descendre sous. ou un. Donc, non. Donc, on va quand même devoir faire un jet de dés sachant que le jet de dés sera gagné sur un 6 uniquement. Donc, heureusement qu'il a plusieurs dés. Donc, il a ses 3 dés d'origine plus ses 2 dés du sabre et il n'y a pas de malus généré par l'occultiste. Et voilà, il n'y a pas d'autres possibilités pour réduire les dégâts de 1 aimant. Si on peut relancer un dé, allez, c'est parti. Attention. Est-ce qu'on a un 6 ? Oui, on a un 6, un seul, mais c'est suffisant. On repousse l'occultiste, une terrasse. Mais comme c'était une embuscade, on ne gagne rien. Voilà, donc on le remet dans la tasse de monstres. Et c'est tout. L'avantage, c'est qu'on n'est pas blessé. Déjà ça, on se contente de peu. C'était l'effet sentence que j'avais oublié. On a généré les portails, on a fait l'effet sentence, on a avancé le pion de présage. Donc tout ça, c'est bon. Tout ça pour rien. Vous enroulez de la glace dans une serviette et l'appliquer sur vos blessures en espérant réduire le gonflement. Vous faites une liste mentale de tous les sacrifices que vous avez dû faire et de ceux que vous avez demandé aux autres. Toutes ces terribles pertes et vous n'arrivez pas à voir quel bien cela a pu faire. Mais ouais. Événement. Remélanger un mystère élucidé dans le paquet sauf si le groupe dépense autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs. S'il n'y a pas de mystère élucidé, avancez le destin de 1 à la place. Je ne sais pas dire ce que je préfère. Le destin avance sur la piste de 1 donc on passe à 10. Ouh là là. Voilà, c'est ça les contrées de l'horreur. On s'est pris deux taquets en une seule carte. Et puis un autre aspect, c'est si on n'arrive pas à résoudre les trois mystères avant que la carte mythe soit épuisée, le grand ancien se réveille également. comme si ça ne suffisait pas. Voilà, cette fois, le deuxième tour est terminé. On va passer au troisième tour et puis à l'issue de ce tour-là, on mettra fin au premier épisode. Ça nous permettra de récupérer de ses premières sensations fortes et puis des blessures aussi pour Silas March notamment qui se trouve dans des mers agitées. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, Jim, lui, pour le moment, ça va, mais il va falloir qu'il se décide d'aller au contact. Maintenant, quand je vois le résultat de la horde là-bas, tant qu'il n'a pas d'armes, je ne vois pas comment c'est possible. Vraiment, l'autre point de difficulté, c'est qu'on ne peut pas, pour le moment, on n'a pas du tout d'indices. Silas est à l'autre bout du monde pour aller à Londres générer des indices, par exemple, et Jim va devoir contourner Arkham. Vraiment, la partie est mal engagée. Générer des indices se passe à Londres principalement. Je regarde s'il y en a ailleurs, même si c'est à Londres qu'il faut aller. Donc, Jim va devoir prendre un train, un bateau, aller en Afrique pour contourner Arkham. c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment laborieux. Je n'ai pas d'autre idée, à moins qu'il aille en Amazonie pour essayer de participer à cette expédition et de cette manière. D'ailleurs, je me demande de cette manière de trouver des indices. Donc, pour ce tour 3, nous allons conserver Jim en investigateur principal et il va se rendre sur cette case d'expédition parce que là, il est un peu en cale sèche et faire tout le tour sans même essayer de faire quelque chose, ce serait encore un tour de perdu, ça me semble difficilement envisageable. Donc, Jim va dépenser un ticket de train. Donc, on va prendre le train jusqu'en Amérique centrale et d'Amérique centrale, il va se déplacer une fois. C'est sa première action. Deuxième action, il est en Amazonie que va pouvoir faire Jim en Amazonie. En deuxième action, il n'a rien perdu. Il va pouvoir gagner, il a déjà un atout, c'est deux maximums. Se reposer, c'est rien. Voyager, c'est fait. Échanger, non. acquérir des ressources, non. User un élément de jeu. Alors, user d'un élément de jeu. Action, chaque investigateur, donc là, c'est sur la carte de Jim que je regarde, voir ce qu'il peut faire éventuellement. Un investigateur sur votre case, lance un des supplémentaires lorsqu'il réserve des tests de combat. Chaque investigateur sur votre case, récupère une santé mentale. Donc, non. Alors, je ne peux pas faire ça comme action. je vais prendre un pion atout, donc encore, un second pion atout que je vais mettre sur sa case. Alors, c'est deux max. Voilà, mais ça nous permettra, lorsque ce sera possible, de faire d'autres achats, notamment le guérisseur, là, ici, qui peut être très utile, notamment pour aider Silas, parce que Silas, c'est vraiment en mauvaise posture. Jim a fait ses deux actions et ce qui est bien, c'est qu'il pourra faire une rencontre au niveau de l'expédition. Ok, Silas, que je vais laisser en gros plan, ici. Il est ténébreux, Silas, il n'a pas passé un bon moment, j'ai l'impression. Oh la vache. Ouais, il fait la tête. Les bras croisés, comme ça. Alors, Silas va partir dépité, il va reprendre la mer vers Sydney, il va se retrouver dans sa ville, Silas est retourné chez lui, il va se reposer et il va regagner un point de santé mentale. Ça me paraît incontournable. On passe à la phase rencontre, maintenant. Jim participe à l'expédition en Amazonie. Et voilà ce qui s'y passe. L'Amazonie. Vous voyez le temple recouvert de plantes grimpantes droit devant vous, mais vous allez devoir combattre tout un enchevêtrement de serpents venimeux qui s'interposent entre vous et l'entrée. Faire un test de combat. Donc là, c'est pour Jim. Jim est face à des serpents, ça devrait aller quand même. Il a combien en force ? Il a deux en force, Jim. On va prendre nos dés. C'est parti. Allez. Oui. C'est bon, il réussit. On fait un 6. Comme il réussit, on passe là. Vous entrez dans le temple de Yig, reculez le destin de 1. Ouh ! Bravo Jim. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous devez interpréter leur sens pour éviter leurs effets hypnotiques. Faire un test de savoir. Alors Jim est bien en savoir, il a trois. Après, les dés vont parler. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a une concentration. Est-ce qu'on le dépense ? Ouais. On va dépenser un test de concentration parce qu'on risque de l'amnésie. Yes. 6. Donc, on réussit. Si vous échouez, gagnez une condition amnésie. Non. Donc, c'est bon. Je ne gagne pas de condition amnésie. Par contre, j'ai consommé un pion concentration. Voilà. Jim est vraiment quelqu'un de très, très fort mentalement. Je le vois encore. Le type, il se marcit un chevetrement de serpent. il rentre dans un temple. Il fait reculer le destin. Il se bat contre lui-même pour ne pas être traumatisé. Bravo. Je n'ai que ça à dire. Bravo. On défausse la carte expédition. et la prochaine expédition aura lieu en Égypte au niveau des pyramides. Ce jeu me met une pression à chaque fois. s'il a ses deux retours à Sydney. S'il va faire une rencontre ville à Sydney. Donc là, Sydney, c'est un tour violet. on branche une carte violette. Voilà. Sydney. votre raison s'étiole. C'est le moins qu'on puisse dire. Tandis que vous assistez à une représentation du roi en jaune au critérium théâtre. Au critérium si à terre. Faire un test de volonté. Je rappelle que Jim, que Silas réussit ses tests sur les 6. Donc ça sent le roussi. Est-ce qu'il a un 6 ? Non. Il échoue. Il échoue. Il est marqué de son voyage. Il est vraiment marqué. Si vous réussissez, vous retrouvez vos esprits et votre corps gagne en résistance. Améliorez votre force. Si vous échouez, vous finissez par accepter un rôle dans la pièce perd d'une santé mentale. Heureusement qu'il s'est reposé sinon il aurait fini complètement fou. Mais déjà il est aux portes de la folie notre Silas. On défausse cette carte. La phase rencontre est terminée. nous atteignons la fin de ce tour en piochant une carte mythe. C'est une carte bleue. Celle-ci d'abord génère un portail. Elle génère un indice. Ok. On pioche un indice et celui-ci arrive sur la case 14. En Norvège ici. Voilà. Donc c'est la porte à côté pour tous les investigateurs évidemment. Et puis alors qu'est-ce que c'est que ce symbole je m'en souviens plus. On va regarder ça tout de suite. chaque investigateur doit faire une rencontre sur sa case. Non c'est pas ça. Placer un pion surnaturel. Placer le nombre de pions surnaturels indiqués sur la carte mythe. Il faut que je place trois pions surnaturels. Ah oui d'accord je place trois pions surnaturels sur la carte en fait puisque c'est une carte rumeur j'avais pas vu. Donc voilà je place trois pions surnaturels sur la carte. Ok. Alors c'est une rumeur rêve cauchemardesque. Quand un investigateur effectue une action se reposer il peut dépenser un indice pour le placer sur cette carte. Puis s'il y a autant d'indices sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs résolvaient cette rumeur. Quand il n'y a plus aucun pion surnaturel sur cette carte défausser tous les portails sur le plateau et avancer le destin à zéro. Ouh ! Puis résolver cette rumeur. D'accord. Donc en fait le grand ancien s'immisce par nos rêves quoi. Oh la vache. Et donc lors d'un effet sentence défausser un pion surnaturel sur cette carte. Ouh ! Il y a trois pions surnaturels sur cette carte. Ah ! Oh le truc ! Bon ! D'accord. Bref cauchemardesque. Comment on fait pour enlever ? Donc quand l'investigateur effectue une action se reposer il peut dépenser un indice. En plus ça consomme nos indices qu'on n'a pas pour le placer sur cette carte. Oh la la la. C'est un... C'est une carte de l'extension Carcossa je crois. Oh la la. Pfff. Bon on va mettre ça vers le grand ancien. C'est assez horrible. On est... On est mal barré là. Parce que là trois effets sont temps c'est cuit quoi. Oh la la la. Alors il faudrait que je mette un petit pion rumeur quelque part pour m'en souvenir parce que je suis quand même un peu tête en l'air. Donc là il n'y a pas de portail généré sur cette carte là. Bah on va mettre ça sur la carte mythe. Tiens. Voilà. Je mets un petit pion ici comme ça on se souviendra qu'il y a une carte rumeur à prendre en compte. Voilà. Et bien le tour 3 est totalement terminé. Ainsi s'achève le premier épisode décontré de l'horreur de cette partie solo qui nous en fait baver surtout à Silas. Il est gâté vraiment par le mythe et ses rencontres. Bon Jim essaye de résister pour l'instant. Fait tout pour se renforcer mais bon pour le moment c'est un peu c'est un peu inutile tout ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment décidé en fait à se lancer dans la bagarre mais bon il est musicien à la base il n'est pas guerrier donc c'est pas évident il faut se résoudre aussi à cette réalité qui nous échappe. Musicien qui cherche le bonheur des gens a du mal à se confronter naturellement en fait à la bonne à l'abominable réalité qui émerge avec les profonds et que tout loup bien c'est sur cette réflexion philosophique que nous allons nous quitter pour cet épisode et bien je vous dis à bientôt sur Elric studio jeu de plateau pour un nouvel épisode des contrées de l'horreur salut salut – Sous-titrage FR 2021